Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on va commencer directement la manche 1 Alors je montre quand même les infos, voilà Bon départ 1, victoire 0, sens actuel, progression 5% C'est parti Ça fait suite évidemment au championnat avorté Championnat avorté Bonjour et bienvenue à l'Albert Park, ce fantastique circuit de 5 km 300 C'est avec une victoire éclatante ici que Michael Schumacher a débuté la saison dernière Saison au terme de laquelle il a obtenu la couronne mondiale des pilotes Alonso fait ses débuts en Formule 1 ici en Australie Et il sera intéressant d'observer son comportement face aux pilotes plus expérimentés Ferrari espère bien rester cette année encore au sommet de la Formule 1 Le champion du monde des constructeurs est plus que jamais déterminé à se battre jusqu'au bout Pour conserver son titre Nous allons, j'en suis sûr, assister à un Grand Prix d'Australie passionnant Donc je vous disais, les championnats avortés sur F1 Challenge Du coup on va partir sur une autre plateforme Écoutez, on avance Allez c'est parti Donc comme l'a magnifiquement dit à ce début de saison Donc Jean-Louis Manset qui se réveille de nous pendant tout ce championnat On va faire donc des qualifications Je me laisse deux tentatives comme d'habitude pour faire un tour On est en mode Alors je ne sais pas préciser un peu les détails du championnat Il y aura 16 tours 16 tours pour chaque course Les dégâts sont activés en mode light Mais le mode light dans ce jeu Ce n'est quand même pas le mode Tude bourrine, ça passe Non non 16 tours, il y aura la météo variable Donc ça veut dire qu'il peut pleuvoir en pleine course, en plein milieu Au début, à la fin, peu importe Les arrêts au stand seront possibles Ensuite, au niveau de l'IA, on est en moyen Sachant qu'on a pris une voiture qui n'est pas rapide du tout Enfin en tout cas qui ne fait pas partie des plus rapides On est moyen bar en termes de voiture concrètement Ça vous rappellera la marche La ram marche, comme on m'a fait corriger effectivement Mais bon On va partir pour la qualification Les conditions sont idéales du point de vue du spectateur Le temps est très incertain Cette séance de qualification pourrait très bien réserver quelques surprises Donc une heure des qualifications Évidemment, nous n'allons pas faire une heure On dirait que le temps sera couvert pendant la séance Donc on va commencer par partir direct Alors au niveau réglable, je vais voir, c'est très succinct, il n'y a rien Sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez du test de la fin de 2001 Pour débloquer toutes les options, il faut finir toutes les études de l'école Alors j'en ai débloqué avant, j'ai refait le déblocage Déblocage de beaucoup de choses Mais je me suis concentré sur ce qui était le plus utile Sachant que c'est un jeu qui reste quand même assez arcade Donc vous n'attendez pas à du grand prix 4, évidemment Mais bon, vous allez voir, c'est assez fun L'expression de vitesse est présente Enfin, c'est quand même cool On va sortir des stands Alors je vais faire la sortie des stands Et commencer un tour chronométré Je vais sortir des stands D'ailleurs que le jeu, bon, le jeu est un petit peu escalé Pour l'occasion C'est quand même un petit peu joli Voilà, donc le jeu est un petit peu puxellisé Si vous y jouez sur la console normale Mais je trouve que ça serait vraiment pas rendre hommage au jeu Que de... Donc là on va chauffer un petit peu les gommes Donc je disais, il ne faut pas compromettre un peu ce jeu qui est magnifique Je le répète, je le dis à nouveau La version PC est dégueulasse La version PC, vraiment Regardez-moi les couleurs, les graphismes Bon, mais je dis que c'est juste un peu plus pixelisé sur PS2 En termes de... Sur un écran Et hormis ça Le jeu est quand même même très beau Sur la version PS2 Alors c'est parti pour 5K de l'Albert Park On va faire un petit tour pour... Voilà, plus tôt de mise en grille Alors vous allez voir Le maniement étant assez rigide On est sur le console Ça risque de ne pas être des trajectoires parfaites à chaque fois Alors par contre ce que je vais faire, juste avant Juste une petite configuration Tant que j'y pense Sinon pas je vais oublier Ça on va le mettre à 4 Editoring past drop Par location Curate date Alors ok Voilà, enfin continue Le plus dur à gérer dans ce jeu Vous allez voir C'est la balance de la voiture C'est à dire que Il faut quand même presser fort pour que la voiture tourne Mais suivant la vitesse Elle va tourner d'un coup aussi Donc voilà La vache Je suis très préoccupé Sinon les vœux sont ça Du coup je ne peux même pas tourner Allez c'est parti Alors je précise qu'on a répondu C'est en mode normal On n'est pas en mode simulation Voilà Je vais vous faire un truc Moyennement Enfin La difficulté sera présente quand même Ne vous inquiétez pas Mais on n'est pas non plus En mode ultra difficile Ça sera largement suffisant Ouah Il y a eu de chance C'est assez brouillon J'ai une dernière petite pause Que vous n'allez pas forcément voir J'ai essayé de régler quelque chose On se retrouve juste après Voilà Vous n'avez rien vu On continue Ouah Là on a gagné un petit peu de flux C'est tout ce qui me manquait Bon là le tour ne va pas être exceptionnel Je pense qu'on va faire un tour assez moyen Vous avez l'effet de vitesse quand même Les effets de lumière sont magnifiques Vous allez voir que le temps va changer au fur et à mesure David Coltarde est premier au deuxième chrono intermédiaire Allez on va prendre notre tour On va en faire un deuxième pour essayer de faire mieux Parce que j'aurai des gops peut-être un petit peu moins... Un petit peu moins bonnes C'est tout dans les premiers secteurs qu'on s'est bitté Donc j'aime bien mon chrono personnel, mais je suis en retard par rapport à mon meilleur, c'est-à-dire d'avis tout le temps. J'ai tendance à avoir des trajectoires assez tendues, c'est vrai qu'on est légèrement à chaque fois dehors. Vous voyez que le codeur commence à se couvrir légèrement, c'est pour ça que je suis parti tout de suite tant que c'est sec. Je suis sorti un peu large, je vais quand même gagner du temps par rapport à mon tour d'avant. Sur la ligne... Oh, pour six millième, on était juste derrière Coulthard. C'est pas mal. On a fini, on a dit deux tentatives, donc on va s'arrêter là. On va du coup faire quitter la séance. Et donc le classement de la qualification, Trulli qui a fait le meilleur temps. Alors, on est dixième. On a pensé qu'on était bien classé, mais bon, c'était le début de séance. On pourra partir dixième sur la grille. Et voilà, Marc-Azenly. Et regardez Alonso, il ne s'est pas qualifié. Il est au-delà de 107%. Donc, Trulli, Schumacher, Brakelu, Kultar, Bakinen, Ralph Schumacher pour les six premiers. Montoya, allez-y, Frenzen, Button, Panis, Berti. Vous voyez qu'il pleut. V913, physique à la quatorzième. Donc mon équipier quatorzième, un petit peu derrière moi. Enfin, ça n'était que des qualifications. On va lancer la course. Les spectateurs sont encore venus en ombre cette année. L'ambiance est électrique. Auteur d'une incroyable pôle, c'est Yarno Trulli. Michael Schumacher vient tout de suite après sur la grille. Barry Kelo est troisième. David Kultar est quatrième sur la grille. Akinem est cinquième au départ. Ralph Schumacher l'accompagne en troisième ligne. Juan Pablo Montoya est septième sur la grille. Jean Alési est huitième au départ. Ansara Frenzel est neuvième au départ. À ses côtés en cinquième ligne, c'est Jenson Button. Olivier Panis est onzième au départ. Luciano Burti est douzième sur la grille. Villeneuve est treizième. Fizikella nous tient compagnie en septième ligne. Irvine occupe la quinzième place. Jos Verstappen l'accompagne en huitième ligne. Nick Hetfeld est dix-septième au départ. Raikkonen partira en dix-huitième place. De La Rosa est dix-neuvième. Tarso Marquez s'élancera de la vingtième place. Enrique Bernaldi est vingt-et-unième. Et fermant la marche, nous avons Fernando Alonso. Finalement il part s'y profonde. Il y aura 67% mais le jeu l'a accepté. Je pense qu'on est pas en mode ultra difficile. Ce que dommage c'est qu'on voit pas le classement. Là il monte une voiture en boucle mais il voit pas le classement. Bon, on va s'y habituer. Donc c'est parti. Alors là je vais aller sec ou la pluie. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Départ assez moyen. Attention, on voit le virage. Attention parce qu'on est devenu l'activé quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Alors on a repris toutes ces positions. Voilà, Williams qui est devant. Donc c'est ce tour à parcourir. On verra un peu l'évolution de la météo-cière. Il y en a une. Je fais n'importe quoi. Il va voir qu'il va y avoir beaucoup de pression dans ce jeu. Ah, et là on a fait une touchette. Il faut faire attention quand même de ne pas trop casser les ailerons. Ouais, c'est très très difficile à manier quand même. Il est déjà en train de revenir sur moi. C'est là que j'ai un moteur Renault qui est quasi animé. Montoya, des pieds au plancher. Je crois que c'est Montoya du coup, il y en a. Oh, beau dépassement. C'était pas un problème. Vraiment, c'est juste que j'ai tout tardé d'être vachement au plein âge. On va prendre l'aspiration. Alors vous voyez qu'il va parler beaucoup de mon collectif. Il faudra vraiment faire attention aux distances de freinage de l'IA. Typiquement, là il est ralenti d'un coup. Ça va être le plus dur à anticiper, ça va être l'IA. Je suis même posé la question, si on n'avait pas retiré les dégâts, ça permettrait d'être risqué beaucoup moins, mais bon. Alors Schumacher, mais lequel ? On va... je vais dépasser. Il est en train de se faire remonter par Giancarlo. Miguel Schumacher, il est en train de se rattraper. Je suis parti un peu avec terreur, j'ai une... Ouais, j'ai une Ferrari d'avant, maintenant. Je crois que c'est Schumacher, justement. Schumacher s'est fait dépasser par une Williams. Oh, il a bougé deux fois les lignes, là. Ah, je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai freiné à fond, mais... Bon, rebond, on n'est pas cassé. Je montre quand même les vues disponibles au cas où il est. Le 14ème. On est 5ème. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit je continue d'attaquer et j'essaie de dépasser en point de gros risques. Et du coup, ça risque de mettre un terme à ma course, possibilitamment. Parce qu'ils sont quand même rapides devant. Soit on essaie de conserver le gap et on détermine comme ça. Il y a des choix un peu stratégiques. Il y a des choix d'avançant. 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 On fait continuer. Ah, je me suis coupé. Je suis ressorti devant Montoya. Et ils sont quand même plus rapides. En termes de vitesse pure. Il n'est pas à fond. Il n'est pas à fond, mais pourtant il est juste derrière moi. Alors si je le vois, ce n'est pas parce que j'ai envie de le voyer. C'est vraiment parce que j'ai du mal à maintenir droite la voiture. Par rapport à ce que je vous expliquais avant, c'est-à-dire que pour tourner, il faut appuyer fort. Quand il est à droite, ta voiture est beaucoup plus réactive. Alors. Devant nous, je pense que c'est pareil qu'il y a l'autre. Je suis m'arrêté derrière. En tout cas, c'est un jeu très très plaisant à jouer. Je vous le conseille vraiment. Je pense qu'il faudra couper l'événement pour que je fasse la fin de Formula 1 2001. Oh, magnifique ! Formula 1 2001 sur PS2 à la place qui est vraiment ignoque comparé à celui-là. Évidemment, il n'est pas parfait de la fin 2001, mais comparé à celui de Sony, il n'y a rien à voir. Il y a une quatrième, c'est pas mal, c'est même plutôt bien. Je crois que Vikela avait marqué un point de la sixième place, c'était au Brésil. Ça peut reprendre. Oh là là ! Il a perdu un peu l'accélération. Bon, il y a quand même les sympas dans le sens où il évite de chercher l'accrocheur. Ah, les deux Ferrari maintenant. Ils sont derrière nous. Du coup, ça veut dire qu'on a peut-être une Jordan en tête. C'est pas mal pour tout le coup. Dans Koulthard, Trulli, Akinen, Button, Bacchelo, Montoya pour le moment. Voilà, classement. C'est quand même Montoya, Calmer, Prono. Je m'en sors pas mal, je suis assez content On a eu quand même deux gros accrochages Mais ça va Vraiment je tente rien du tout ici, c'est pas l'endroit La réaccélération c'est compliqué Là c'est pareil Je me serais fait disqualifier 10 fois pour avoir fait ce que j'ai fait là On est au cinquième tour Il reste 11 tours à parcourir J'ai fait esprit de mettre pas mal de tours Alors on a pas vraiment le choix On peut faire 4 tours, 8 tours, 16 tours, moitié de course Je suis pas amusé à faire 12 tours par exemple Comme je venais à faire ou 13 Là on va faire 16 tours, on sait être un peu long Mais s'il y a des changements climatiques Ça pourrait être super intéressant à suivre Oh Je crois que j'ai cassé quelque chose Alors je sais pas ce que j'ai cassé Il va falloir que je rentre au stand Malheureusement Ah il y avait première erreur Ah c'est pas la bonne nouvelle là Je sais pas ce que j'ai fait J'ai tapé l'intérieur du mur On va rentrer au stand On va garder les pneus secs pour le moment Et on va essayer de réparer la voiture Ah c'est pas bon Ah j'ai trop tourné Mais du coup je me suis pris le mur C'est ma faute Vas-y doucement On va ressortir très loin 18, 19 Malheureusement Ah c'est la douche froide là C'est pas grave On repart 20ème 21ème On sort Et on est dernier Bon bah écoutez on va On va essayer de remonter On a pas trop de choix Ah bah alors là Là c'était l'erreur Imparable Et encore j'ai pas caché grand chose À part la mécanique Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il y a Rachumar Qui est 21ème Ah bah peut-être avec l'accident tout à l'heure Voilà comme je l'ouvre Je me fais tellement peur cette chienne Elle a une place de gagné Je pense qu'il a un problème mécanique Je vois que Schumar Je vois pas comment c'est possible autrement Quand on voyait son équipier tout à l'heure Montoya La vitesse qu'il avait Ah c'est ici Je sais pas ce que j'ai fait J'ai trop tourné en fait Je pense que je vais pouvoir Rattraper des pilotes quand même Parce qu'en termes de rythme On est bon Du coup l'antage est 16 tours C'est que ça va nous permettre D'avoir un peu de temps de remonter Si on fait une erreur On prendrait 8 tours Ça serait impossible Je pense que c'est allez-y devant nous Puisque Trouli est encore un groupe de tête Je crois que je suis même le plus rapide dans la piste On va toucher légèrement la Jordale Il ne faut pas que je t'apporte autant derrière lui La cercle c'est difficile de doubler quand même Et voilà on est à l'extérieur C'est vraiment dans cette portion Je suis plutôt rapide Au final Ah il y a un vrai effet Quand on en est plus sale C'est que je tourne beaucoup moins Je ne pourrais pas reparler la saison 2001 Même si on l'a fait plein de fois Mais notamment par exemple Il y a de même devant nous Qui avait fait une saison C'était la dernière saison Qu'aurait de Jordan d'ailleurs Qui était plus fiable que celle de 2000 Mais un peu moins rapide J'ai mal d'occasion raté aussi Puis il y a un Frenzen Qui était un peu éteint aussi Ouais c'est bon On va passer Il y a Jordan qui est en train de rattraper la Minardie Je crois devant nous Est-ce que je vais pouvoir dépasser la Minardie ici Ça me semble compromis Ça me semble compromis Allez-y T'es en train de revenir sur toi Ça doit être bien placé après La Minardie à l'extérieur Pas mal Beau déplacement Et on a une Arrows devant nous On est à la mi-course On a passé à la mi-course Oh ! Ce freinage qu'il nous a fait Je crois qu'il était complètement à l'arrêt Même la Minardie l'a dépassé Bon c'est effleuré On va pas taper de fois Ah c'est le moment Il fait poussant Je ne fais qu'attaquer Et le fait Il est à 3 secondes Bon ça circuit je connais plutôt bien Donc ça m'aide vraiment quand même Les circuits On va peut-être avoir plus de mal C'est étonnant les positions des Ferrari Parce que normalement en 2001 C'était le début de la domination Totale du team Même si le Williams C'était très rapide en qualification Il y a dans le jeu Vous remarquez par exemple Alonso est moins fort que Marques Ce qui n'est pas logique en soi Puisque Marques C'était quand même Le plus répétent humain De la saison 2001 Et c'était pas d'un autre style Parce qu'on pourrait se penser Que le jeu T'en sortit peut-être Avec la hiérarchie La hiérarchie de 2001 Oh ! C'est vraiment lent C'est endroit là La hiérarchie de début de 2001 On pourrait dire Il ne connaisse pas encore les valeurs Tous les pilotes Du coup il met tel ou tel pilote Derrière l'autre Un peu random Allez-y quand il a débuté Personne ne veut savoir Que ça va être un génie Ou pas Donc ils se sont dit Marques a plus d'expérience On se va le mettre derrière Et pourtant c'est un jeu De fin de saison Parce qu'on voit les changements Qui ont été faits Chez Prost Avec Peitfeld Et il y a les dix Chez Jure-le Au 17ème En train de revenir Bon vous voyez C'est pas trop gênant Sortir de la piste La voiture part pas instantanément Pas pas en tête à queue C'est quand même Voilà J'ai une difficulté mesurée On peut le prendre à fond quasiment C'est plus dur Il y a est très difficile à anticiper Je voulais accélérer plus tôt Allez Allez Oh ! On s'est touché Elle s'est envolé littéralement La steward La steward La jaguar Je pense qu'au fond de la Je vais pouvoir la piquer Ouais c'est bon Oh ! Je pensais vraiment Que j'allais tuer La jaguar devant moi Ouais Dépassement parfait Sur les deux On est 14ème Bon on est loin des points Je pense que ça va être impossible Marquer des points Il ne reste pas assez de tours Pour monter autant Bon il faudrait vraiment Qu'il y ait un groupe Un paquet devant On est marqué C'est 15ème Tu es actuellement 14ème Il avait marqué un premier point Pour ses débuts en Formule 1 Reconnais, je suis un serveur En Australie Il a été en 16ème C'est une très bête performance Je pense qu'il y avait un bon accident D'ailleurs Pendant la course Évidemment ce que je dis là J'ai sûrement répété Dans les autres épisodes avant Tu retrapes Marquer Frenzen Il est en train De se faire remonter Par Giancarlo Reikonen Ça passe Ouf Quel beau déplacement Je suis en stress La première fois Que je passe cette chicane Maintenant Ce qui est encourageant C'est que j'ai quand même Un bon rythme Pour la saison Vous allez vous en rendre compte Quand même On verra pas Sur les circuits Mais Et de quoi faire On a la performance Pour pouvoir marquer des points Largement Peut-être même faire mieux Ouais ouais Quand je fais C'était libre On est bon On est bon On a même rattrapé Notre équipier Il reste un tour à faire Mon objecteur Commence à être De plus en plus Calibré On va dire Alors C'est pas possible Sauf Ce qui me reconnaît Interrière moi Parce que dommage Oui Ce n'est qu'on a mon C Qui fait les commentateurs J'ai mon J'ai mon J'ai mon Spotter Mais il n'y a pas De commentaire Sur la course Fait par Oh la 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 On a dépassé L'inelle Par contre J'ai failli me faire avoir Allez mon équipier C'est pas bon Me gêner Il y a beaucoup De motures devant Oh popopopo Ah Et merde Ah J'ai tué Verstappen Mais deux fois En fait Ce qui s'est passé C'est que j'ai fait Trop tard Du coup J'ai tiré Tout droit C'est les voitures Après En fait J'étais bien Pour dépasser Mon équipier Mais En fait Devant Il y avait Trop de trucs Ah la la Bon ben voilà Double erreur Ce sera des choses À éviter Vas-y doucement Ah Malheureusement Là Voyez On va remplacer Le nez Bon Ce sera une course A oublier Même si Bon On aura montré De belles choses Quand même On va partir La 21ème La 2ème Bon après Il y a aussi La rose Je pense Qu'elle a dû abandonner J'ai tellement démonté La rose Et on ressort Devant moi On va redépasser Direct Bon là Vous avez compris C'est terminé On va Juste essayer De revenir De revenir On physique et là Je lui donnais Des positions C'est le seul avantage J'ai fait du ménage Devant lui Ah C'est dommage J'étais un peu trop optimiste Sur cette action Malheureusement On en prendra C'est mon pote On aurait pu remonter C'est à la 9ème place Peut-être qu'à un ou deux tours près À un tour ou deux On n'aurait peut-être plus recoller Le top 6 Bon c'est pas grave Écoutez C'est que le début de saison On sait bien C'est que quand je ressens des stands Les gommes sont ultra performantes Ça ne dure qu'un tour Alors j'avais pensé aussi D'ailleurs On peut avoir un champion Un autre jeu C'est les F1 Challenge Mais les F1 Challenge D'infogramme Peut-être le jour On le fera aussi La saison 2002 Il faut vraiment Je précise Je testerai Je verrai si c'est fiable Si c'est viable Si c'est intéressant J'essaie de faire toujours Avant de commencer un championnat C'est tester un peu Savoir si c'est intéressant ou pas Parce que Il y a des championnats On le dit je jure On peut dire Si ça peut être intéressant ou pas Mais en fait Soit on domine trop Soit c'est trop trop compliqué Enfin À un niveau Où ça devient vraiment Trop crispant Épiquement Infrared Grand Prix Où j'ai craqué La moitié du championnat Parce que j'ai compris Qu'il y a en fait Totalement mal faite C'est même pas une histoire De jeu Même si le jeu est difficile Parce que j'ai compris Qu'il y a Il y a totalement Dans les choux Sur le circuit C'était vraiment L'aléatoire complet Et c'était la goutte d'eau Voilà complètement Donc c'est ça Que j'avais arrêté le championnat En général J'arrête pas le championnat Je l'ai termine Sauf quand il y a évidemment Un bug Comme ton tocadé Ou les palais à sa garde Et du coup Une force piquette En tout cas Pour le moment Je suis plutôt content Du choix Fait Pour ce jeu Et du mode difficulté Vous voyez C'est quand même Entre les deux C'est à la fois Un peu difficile Et un peu facile Bon moi Je me suis pas pris un tour Malgré mes deux arrêts J'ai fait un tour En 1.22 Vraiment Vraiment rapide Vache que j'ai pas le point Du meilleur tour Bon de toute façon Il aurait fallu Que je finisse dans le top 10 Et puis allez pas De toute façon Je n'hésitais pas Je rappelle que c'est les 6 premiers Qui manquent des points en 2001 Le jeune public Qui peut nous suivre Qui m'a pas connu L'écart à cette époque Bon ça tout le monde Bien entendu Mais Précision Placé Oh là là C'est pas mal Il m'aiment L'écart s'affiche même pas Entre Coulthard et moi Je pense qu'il doit être Je pense qu'il doit être Tout au-delà de la minute J'ai vraiment été surpris Je le double Mais C'était même pas prévu De toute jouer comme ça Je reviens sur Alonso Fisiquela a fini en 10ème position 10ème Bon bah c'est pas mal pour Fisiquela Même si je l'ai un peu aidé De toute manière Et là on va finir en 18ème C'est un mauvais résultat pour Benetton Mais on a bien entendu Par rapport à Ce qu'on peut imaginer D'une équipe comme ça Mais bon Faudra mieux au Grand Prix du Brésil Je pense que c'est la deuxième course C'est bien Tu ne marques pas de points Mais au moins tu as fini la course C'est pas grave Alors Voilà donc le classement On a terminé à 1 minute 9 Bon bah des choses à retenir C'est peut-être un peu plus calme Dans le déplacement Regardons maintenant le classement Du championnat du monde des pilotes A l'issue de cette course palpitante David Coulthard Prend la tête du championnat du monde des pilotes Mika Akinen Occupe actuellement la deuxième place Du championnat du monde des pilotes Rubens Barrichello Et troisième au classement des pilotes Donc celui Montoya Et Michael Schma Avant de passer à la prochaine épreuve Voici le classement du championnat des constructeurs Au terme de ce Grand Prix McLaren Conforte son avance En tête du championnat du monde des constructeurs Ah ils ont manqué beaucoup gros quoi Et deuxième devant Jordan Et William C'est quatrième C'est que le début C'est que le début Bah écoutez Au revoir je crois normalement C'est le Brésil La seconde course Ah non c'est la Malaisie Allez-y d'accord Bah écoutez On se retrouve Bah pour la suite du championnat Bah Prochaine fois D'habitude vous connaissez le système Je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz